Coucou tout le monde, bienvenue sur l'IFE et les aïeux. Nous allons continuer avec les signes de Sagittaire, signes solaires, lunaires, ascendants. Quel message pour vous. Nous avons une première carte qui nous parle de décision, de choix à prendre, de choix à faire entre deux personnes ou plusieurs personnes. Vous êtes indécis ici en ce moment, comme si vous êtes à la croisée des chemins. Ça peut parler d'un investissement que vous allez faire. On nous parle ici de contrats, de lettres, des choses qui sont écrites, des choses sérieuses dont il va falloir en parler, en discuter. Donc ici, ne prenez pas les choses à la légère parce qu'ici, c'est officiel. Il y a quelque chose, une situation qui doit s'officialiser ou une proposition qui doit être faite. Ça peut parler de professionnel ici ou financier parce qu'autour de toi, il y a des idées. Tu as plusieurs idées. Tu as plusieurs idées. Tu es inspiré ici. Il y a des choses par rapport à ton indépendance et peut-être le désir d'être indépendant, d'être à ton compte ou de partir et de trouver ta liberté. Parce qu'au centre de ton jeu ici, il y a une soif de liberté. Il y a un désir d'aller voir ailleurs. Il y a un désir à l'ouverture, à l'appel au monde. Mais vous ne le dites pas. Vous gardez ça secret pour le moment. Vous attendez l'opportunité ou l'occasion de le dire à quelqu'un. Comme si vous attendiez qu'une occasion arrive dans votre vie pour que vous puissiez la saisir et passer à autre chose. Tu vois, c'est comme attendre que la perche vous soit tendue. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges ici avec d'autres personnes où vous en parlez. Possible que vous soyez dans un groupe ou que vous soyez entouré des personnes qui vous aident ici. Vous écrivez, vous communiquez. Quelqu'un vous aide. Vous pouvez avoir à faire un coach ici ou alors un coach du développement personnel ou peu importe ici. On voit bien qu'il y a quelqu'un autour qui se sert de son expérience ou qui guide plusieurs personnes ou qui accompagne plusieurs personnes et dont vous faites partie de ces éléments. Et pour certains, si vous n'avez ou ne vous retrouvez pas là-dedans, on voit bien qu'il y a une décision à prendre. Il y a un choix qui doit être fait. Mais pour ça, il va falloir, on vous demande de puiser en vous, de respirer, de réfléchir, de prendre la hauteur, de prendre le temps même, de vous retirer un temps, de garder certains. Parce qu'il y a certaines informations que vous ne partagez pas aux gens autour de vous. Même si vous avez cet engagement, c'est commun, vous gardez certaines informations en vous parce que vous n'êtes pas prêt de le partager. On voit une grande chance ici, une opportunité qui va se présenter, qui va être inattendue et qui va être soudain aussi. Donc, n'hésitez pas à saisir cette opportunité qui va vous donner enfin l'occasion et l'opportunité de faire ce choix et d'aller vers de nouvelles possibilités. Enfin, de vous ouvrir et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur une fois pour toutes pour aller vers ce vent de liberté et d'indépendance.